Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va traiter d'une objection que vous avez très souvent. Une objection que vous me dites souvent en coaching. Comment traiter cette objection ? C'est le fameux « Vous êtes trop cher, votre prix est trop élevé, est-ce que vous pouvez me faire une réduction ? » C'est une objection où vous avez très souvent des problèmes pour comment réagir à cette objection-là, qu'est-ce que je dois répondre, vous ne la sentez pas légitime, ça a tendance à être une réaction plutôt épidermique de votre part. Surtout lorsque vous avez fait un marketing, les gens connaissent votre prix, qui sont quand même au téléphone avec vous, vous venez de passer 40 minutes, et ils vous disent « Je suis désolé, vous êtes trop cher, vous ne savez pas comment réagir. » Et c'est normal. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer, en tout cas je vais vous donner quelques méthodes que j'utilise et qui, du coup, je m'en sors plutôt pas mal avec ces techniques-là. Et donc, du coup, j'avais envie de les partager avec vous. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Florian Pouvreau, je suis coach en performance digitale et en lead generation, et j'accompagne des équipes marketing, des indépendants, des coachs à mettre en place des business automatisés qui vont prospérer et qui vont vous permettre d'avoir une croissance maîtrisée. Donc, pour revenir sur le sujet, la fameuse objection « Vous êtes trop cher. » Déjà, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous avez bien fait votre marketing, si vous avez fait un marketing d'attraction, comme je vous le conseille, et que vous avez des gens qui viennent vers vous parce qu'ils ont envie de travailler avec vous et que vous avez utilisé une technique du « front price », c'est-à-dire que vous leur avez déjà donné le prix de votre programme ou le prix de votre coaching sur une page. S'ils sont au téléphone avec vous, s'ils ont fait le processus de s'inscrire sur une liste d'attente, c'est ce que je vous conseille aussi, de remplir un formulaire pour pouvoir avoir un call avec vous, une session et pendant 40 minutes, vous allez pouvoir les aider. Et à la fin, vous allez proposer votre offre. Ils ne devraient pas vous dire « C'est trop cher ». S'ils sont arrivés jusque-là, il faut bien comprendre une chose, c'est que si la personne, elle a vu certaines vidéos, elle a écrit des articles, elle a lu certains de vos articles, ou elle vous a vu sur les réseaux sociaux, elle a compris ce que vous faisiez, elle a déjà vu que vous aviez des programmes de formation ou du coaching et qu'elle est aujourd'hui au téléphone avec vous en train de discuter, c'est que psychologiquement, dans sa tête, elle a déjà acheté votre produit. Et si vous n'arrivez pas à vendre, c'est que c'est vous qui avez à un moment donné douté, c'est que c'est vous qui avez eu la mauvaise attitude qui fait que vous n'avez pas réussi à vendre. Et notamment, l'attitude du « C'est trop cher », en réalité, il faut bien comprendre que c'est souvent une porte de sortie pour le client parce qu'il n'a soit pas trop bien compris votre produit, en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas compris la valeur, soit, ça c'est très français, il a été éduqué à négocier, et donc pour négocier, on dit toujours « C'est trop cher » en espérant avoir un prix. Il faut comprendre une chose, c'est que trop souvent, on nous dit si le vendeur met 100, c'est qu'il peut vendre 60 ou 70 ou 80 parce qu'il prend toujours une marge de négociation. Il faut sortir de cet édit-là. Alors, quelles méthodes je vais vous donner ? Quelles sont les techniques que j'ai envie de partager avec vous pour répondre à une personne qui vous dit « C'est trop cher ». La première étape, c'est de comprendre son objection et aller dans son sens. Florian, franchement, aujourd'hui, c'est trop cher pour moi, vous êtes beaucoup trop cher. D'accord, je comprends. Effectivement, c'est un prix relativement élevé, c'est un prix élevé et peut-être pour vous, en tout cas, vous avez raison et je le comprends. Donc, déjà, je rentre dans le sens, première chose. Et là, du coup, votre mission, c'est de doucement reprendre le contrôle sur la conversation et inverser la responsabilité. Il va falloir responsabiliser votre client. Et donc, du coup, je comprends que c'est cher, effectivement, ce n'est pas une petite valeur, mais en même temps, je ne vous ai jamais dit que ce ne serait pas cher. Mais j'ai envie de vous poser une question. Est-ce qu'aujourd'hui, votre problématique, c'est une problématique de prix ? Et dans ce cas-là, je n'ai pas bien compris, je n'ai pas saisi cette information-là dès le départ de notre conversation. Ou est-ce que c'est une problématique de valeur ? Et là, c'est là que c'est très, très important de prendre des notes, que vous ayez mis en place des belles étapes de vente, d'avoir un bon processus, un bon argumentaire de vente, parce que vous allez reprendre ces objectifs. Il me semblait, donc j'ai bien compris que vous avez raison, ce prix est relativement élevé. Mais en même temps, je ne vous ai jamais dit que j'étais moins cher ou que j'étais pas cher. Je ne suis pas pris de discount, ça c'est sûr. Maintenant, moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous êtes dans une problématique de valeur ? Vous voulez avoir des résultats ou est-ce que vous êtes dans une problématique de prix ? Si vous êtes dans une problématique de prix, c'est votre droit, je le comprends tout à fait. Et là, vous allez lui dire une phrase qui est hyper importante et vous avez le droit de me dire non. Et tout simplement, bon, c'est dommage, vous m'avez fait perdre du temps, il faut, encore une fois, on est dans une phase où vous êtes en train de responsabiliser votre prospère. Donc, vous m'avez fait perdre du temps, vous avez sans doute perdu du temps aussi au vôtre, mais si vous êtes dans une question de prix, c'est sûr que mon offre n'est pas la plus adaptée pour vous. Et il y en a sans doute d'autres plus adaptées sur le marché. C'est rare que les gens viennent que pour le prix. Et donc, là, vous allez reprendre leurs objectifs. Pourtant, il m'avait semblé, depuis le début, ça fait un peu 40 minutes qu'on est en train de nous discuter, que votre problématique était que vous vouliez augmenter votre chiffre d'affaires de 50%, que vous vouliez passer de 200 000 à 1 million de chiffre d'affaires. Et donc, pour moi, j'avais pris comme acquis que ce qui était important pour vous, c'était de résoudre vos objectifs. Est-ce que je me suis trompé ? Et là, votre lead, votre prospect, va sans doute répondre, « Non, non, vous avez raison, c'est bien ces objectifs-là que je veux, etc. Donc, vous voulez passer de 200 000 à 1 million de chiffre d'affaires en 18 mois ? » Oui, effectivement. D'accord. Et pourquoi, du coup, vous avez fait appel à moi ? Pourquoi vous avez choisi qu'on mène cette conversation ensemble ? C'est pour ça que c'est très important que votre marketing soit fait dans le sens inversé, c'est-à-dire que c'est vos prospects qui viennent à vous, parce que vous pouvez avoir ce genre de comportement. Donc, expliquez-moi pourquoi vous pensez que... En tout cas, pourquoi vous avez fait appel à moi ? Est-ce que vous... Et là, normalement, votre prospect est censé vous expliquer un peu les raisons, et de vous dire, « Moi, je vous ai pris parce que vous aviez l'air de savoir ce que vous faisiez, j'ai vu des vidéos où vous parliez de votre sujet, et donc, ça avait du sens pour moi de faire appel à vous. » Très bien d'où vous pensez, et vous aviez raison, je peux aujourd'hui vous aider à atteindre vos objectifs, de faire passer de 200 000 à 1 million d'euros en 18 mois. Ce n'est pas quelque chose qui est impossible à faire, il y a du travail, il faut que vous vous engagez, mais ce n'est pas impossible à faire. Mais donc, du coup, pourquoi pensez-vous que mes clients payent ce prix-là ? Puisque s'il y a un prix, c'est qu'il est bon. Et pourquoi pensez-vous que mes clients payent ce prix-là ? Et là, votre prospect, du coup, vous le responsabilisez. Vous lui reposez la question une deuxième fois, vous lui faites comprendre qu'il vous a fait perdre votre temps, que c'est lui qui a choisi de venir, et que, du coup, vous lui demandez, « Aujourd'hui, pourquoi vous pensez que j'ai des clients qui payent ce prix-là ? » Et là, encore une fois, il faut revenir dans la valeur. Donc, il va vous dire, « Parce qu'effectivement, je pense que vous êtes capable de résoudre cette problématique-là, et que s'ils payent ce prix-là, c'est qu'ils ont compris la valeur de votre offre, ils ont compris, etc. » Et là, vous allez dire, « Du coup, est-ce que c'est moi qui n'ai pas fait mon travail ? Est-ce que vous n'avez pas compris quelque chose dans mon offre ? Est-ce que vous avez encore des doutes sur la valeur ? » « Non, 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 j'ai bien compris votre offre, etc. » Et puis, surtout, j'ai compris que vous pouviez le faire. Donc, vous ne doutez pas de ma capacité. Si vous vous doutez, dites-le moi, « On reprend un petit peu le principe, mais aujourd'hui, je vous assure qu'on est capable de résoudre votre problème. » « Non, non, tout va bien, Florian. » « Ok, j'ai compris. » « Vous avez raison. » « J'ai compris autrefois. » Et là, c'est à vous, par contre, de reprendre le contrôle. Donc, est-ce que la problématique, c'est vraiment une problématique de prix ou ce ne serait pas plutôt une problématique de cash flow ? Et c'est que simplement, vous n'avez pas les moyens de vous payer l'offre tout de suite. Mais si je vous offrais aujourd'hui la possibilité de ne pas payer en une fois, mais la payer en trois fois, en dix fois, etc. Dix fois, c'est peut-être un peu élevé, mais en trois fois, est-ce que déjà, ça vous ferait aller dans la vente ? Est-ce que vous seriez prêt aujourd'hui à vous engager si j'étais capable de vous faire ce genre d'offre ? Ah bah oui, du coup, c'est beaucoup plus logique, etc. Donc, je récapitule. Si j'arrive aujourd'hui, et là, vous récapitulez, à vous faire gagner, faire passer 200 000 à 1 million, ça, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on peut faire ensemble si vous vous engagez avec moi. On vous fait passer de 200 000 à 1 million d'euros ensemble. Est-ce que le prix a une importance ? On parle de 200 000 à 1 million, vous avez gagné 800 000 euros. Mon prix, je ne sais pas, il est 10 000 euros. Est-ce que ça a vraiment beaucoup de sens ? Est-ce que vraiment, vous avez quelque chose contre le fait de gagner 10 000 pour gagner 800 000 ou même de gagner de 50 000 pour gagner 800 000 ? Est-ce que ça a du sens ? Donc là, vous insistez sur le fait qu'il faut montrer à votre prospect l'incompréhension qu'il y a entre ses objectifs et ses prix. Si ses objectifs ne sont pas assez ambitieux, vous pouvez lui dire. Mais aujourd'hui, très sincèrement, si c'est trop cher, c'est que vos objectifs ne sont pas suffisamment ambitieux. Et si vous n'avez pas des objectifs ambitieux pour travailler avec moi, je préfère que l'on ne travaille pas ensemble. Il faut vraiment donner une porte de sortie. vous n'en voulez pas du client qui veut vous payer pas cher. D'accord ? Donc, là, vous êtes dans le cadre où le client va vous dire « Bon, non, non, effectivement, ça n'a aucun sens de payer. » Enfin, en tout cas, le prix, voilà, 10 000 pour gagner 800 000, ça a du sens, etc. Donc là, aujourd'hui, si je vous dis « Je suis d'accord pour vous le faire payer en 3 fois, vous l'avez payé en 3 mois, vous dites oui. » Non, il faut me dire oui ou non. Là, par contre, maintenant, dans cette partie de la conversation, votre client doit s'engager. Ça y est, l'objection, elle est traitée. Vous lui avez montré, vous êtes revenu sur la valeur, vous lui avez montré que votre prix, à un moment donné, il était minuscule par rapport à la valeur qu'il avait envie. Donc, il n'a plus le droit de douter. S'il doute, là, vous avez le droit d'être direct. Écoutez, là, je vous ai fait un cadeau, je vous offre en 3 fois, vous avez l'air de me dire, qu'est-ce qui vous bloque ? Il faut, à un moment donné, moi, je ne terminerai pas ce call tant que je n'aurais pas compris ce qui vous bloque. Parce que là, je ne vous comprends plus. Vous avez de la valeur, je suis capable de vous l'offrir, je vous offre en 3 fois, donc ce n'est plus une problématique de cash flow. Ou alors, vous m'avez menti, vous ne faites pas 200 000 euros. Peut-être que vous m'avez menti, vous m'avez menti, monsieur le client. Il faut lui rentrer dedans parce que vous devez conclure la vente. Vous ne traitez pas une objection de prix pour ne pas conclure, d'accord ? Et vous ne faites pas une réduction. Ça ne sert à rien de faire une réduction. Autre chose, dans la problématique du prix, il y a des fois une objection, ça, c'est un petit bonus, il y a une objection du vous êtes moins cher, plus cher que vos concurrents. Répondez à une chose super simple. Mes concurrents connaissent la valeur, leur valeur. Je connais la mienne. Je ne vais pas faire le pricing de mes concurrents, mais s'ils font ce prix-là, c'est que la valeur de leur offre vaut ce prix-là. La mienne, vous êtes aujourd'hui au téléphone avec moi s'il y a une raison. Donc, ma valeur, c'est celle-ci. Ce n'est pas celle de mon concurrent, mais vous pouvez aller travailler avec mon concurrent. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas avec mon concurrent au téléphone. C'est juste une petite parenthèse. Voilà pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Des petites capsules de coaching en vente. Si vous avez envie d'avoir plus de conseils en vente ou alors en marketing digital, comment faire un tunnel de vente, comment écrire des articles de blog, comment faire du référencement naturel, comment faire des vidéos sur une chaîne YouTube comme ici, comment faire de l'inbound marketing, comment utiliser LinkedIn pour mieux vendre. Tout ça, on va le traiter sur la chaîne YouTube ensemble. Je vais vraiment vous donner tous mes conseils pour réussir. Donc, abonnez-vous à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo. Et de mon côté, je vous souhaite beaucoup de succès et je vous dis à très vite.